C'est Noël et avec 2024 qui pointe le bout de son nez, vous vous dites qu'il est peut-être temps de mettre votre Mavic 2 Pro à la retraite et de vous acheter un nouveau drone. Mais vous êtes perdu dans les certifications de classe et vous ne savez pas lequel choisir, c'est ce qu'on va voir dans un instant. En janvier 2024, c'est la fin de la période de transition et nos anciens drones de plus de 250 grammes sans certification de classe devront être volés en Open A3, c'est-à-dire à 150 mètres des zones habitées, au moins 30 mètres d'éventuels passants tout en respectant la règle du 1 pour 1. Pas de panique pour les professionnels, la DGTA, la Direction Générale du Transport Aérien est en train de mettre en place un Sora Lite, donc une étude de risque pour la catégorie spécifique qui permettra d'effectuer des vols en milieu urbain avec un drone, avec ou sans marquage CX, d'une masse maximum au décollage allant jusque 2 kg, en véloce, c'est-à-dire vol à vue, avec une altitude maximum de 120 mètres selon les géozones. Mais le but ici n'est pas de s'étendre sur la législation car il y a encore un point qui est en suspension et on devrait en savoir plus au moins de janvier. Et de toute façon, je ne suis pas formateur drone, il y a plein de collègues qui font ça très bien, notamment l'école du drone à Liège ou encore l'European Drone School. Alors, si vous avez un drone que vous avez fabriqué ou un drone non CX de moins de 250 g, pas de panique, vous pourrez évoluer dans les mêmes conditions qu'un drone C0, c'est-à-dire en Open A1, pour autant que vous ayez lu le manuel d'utilisateur, que vous vous êtes enregistré en tant qu'exploitant et que vous avez contracté une assurance responsabilité civile. Donc, si vous avez un Mini 3 Pro, ça ne vaut peut-être pas la peine de se jeter sur le Mini 4 Pro. D'ailleurs, si on regarde ce document sur le site de la EASA, l'agence européenne de la sécurité aérienne, on voit que le Mini 2 SE et le Mini 3 Pro sont repris dans la classe C0, donc ils recevront peut-être une mise à jour. Mais revenons au vif du sujet et regardons ensemble la gamme de chez DJI. Si vous cherchez le drone le moins cher, vraiment votre cahier des charges, c'est j'ai pas de thune et je veux évoluer au-dessus de personnes non impliquées, vous pouvez vous tourner vers le Mini 2 SE qui filme en 2,7K à 30 images par seconde ou le Mini 3 non Pro qui filme en 4K à 30 images par seconde. Attention, le survol de rassemblement de personnes, c'est-à-dire une foule, une manif, un festival, est toujours interdit. Si vous avez le budget et que vous souhaitez évoluer au-dessus de personnes non impliquées avec la machine la plus performante possible, prenez le Mini 4 Pro. Il filme en 4K jusqu'à 100 images par seconde, il filme en D-Log M, il a la détection d'obstacles à 360 degrés et aussi la nouvelle transmission DJI O4 qui est honnêtement une belle avancée par rapport au Mini 3 Pro. Il est certifié C0, même si dans la pratique on a vu que cela ne changeait pas grand-chose par rapport à un sub 250 grammes. Attention, et c'est là qu'il y a un point de la législation qui est encore incertain, à partir de janvier 2024, seuls les drones possédant l'identification à distance, c'est-à-dire Remote ID, pourront voler en CTR. Or, pour l'instant, les drones C0 ne possèdent pas cette identification à distance. Attention, ceci est un message du monteur. En réalité, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Aux Etats-Unis, étant donné que le Remote ID est obligatoire, on retrouve un paragraphe sur le Remote ID dans le manuel du Mini 4 Pro. En Europe, ceci dit, les drones de catégorie C0 ne sont pas tenus d'avoir l'identification à distance. Donc, vous ne retrouvez pas ce paragraphe dans le manuel du Mini 4 Pro européen. Alors, est-ce qu'ils ont enlevé l'identification à distance ? Est-ce qu'ils l'ont juste désactivé ? Est-ce qu'on peut le réactiver par une mise à jour ? Bref, il est urgent d'attendre. Cela veut dire qu'à partir de janvier 2024, vous n'aurez plus le droit de voler avec votre Mini 2, Mini 3, Mini 4 dans les zones à proximité des aéroports telles que Ostend, Anvers, Bruxelles, Charleroi, Liège, etc. Ceci étant dit, la DGTA étant pourparler, afin qu'il y ait une exception pour les drones de moins de 250 grammes, on en saura plus au mois de janvier et cela concerne la Belgique. Donc, attention, renseignez-vous bien si vous voyagez en Europe. Même si la loi est européenne, chaque pays garde ses spécificités. Dans la classe au-dessus, et c'est celle qui m'intéresse le plus, nous avons les drones certifiés C1, à savoir le Mavic 3, Mavic 3 classique et le DJI R3. On a fait une vidéo comparative entre le Mavic 3 classique et le R3 sur la chaîne de Drone Part Center, donc je vous invite à regarder cette vidéo. Moi, personnellement, j'ai choisi le DJI R3. Il est certifié C1, donc vous pouvez l'exploiter en catégorie Open A1. Attention, cette fois-ci, le survol des personnes non impliquées est interdit et vous devez avoir fait la formation en ligne Open A1 A3. Elle est gratuite, donc je vous conseille de la passer quoi qu'il arrive. Il dispose de la fameuse identification à distance Remote ID. Le DJI R3 partage les mêmes caractéristiques que le Mini 4 Pro, sauf qu'il possède deux objectifs, un 24mm et un 70mm, le même que sur le Mavic 3 Pro, qui vous permet de faire un plan rapproché de votre sujet, même si vous devez garder une distance de sécurité. Autre point fort, son autonomie 46 minutes théorique, et pour les avoir testés côte à côte, ils volent plus longtemps qu'un Mavic 3 classique. Donc, si vous le prenez avec 3 batteries, vous êtes large. Là où j'en avais besoin de 5 avec mon Mini 3 Pro pour faire la journée. Il vole super bien, il est rapide, il est vif, la qualité d'image est top. Honnêtement, pour un budget plus qu'abordable, c'est vraiment le maître achat selon moi. Alors, comme toujours, je vous conseille de le prendre avec la radio, avec écran intégré. C'est plus rapide à déployer, c'est plus fiable. Ça vous évite des problèmes de connecteurs encrassés, et d'applications qui plantent en plein vol. Oui, je parle d'expérience. Toujours en C1, vous avez aussi le Mavic 3 classique, qui a l'avantage de disposer d'un capteur 4 tiers de pouce, qui filme en 5,1K jusqu'à 50 images par seconde, en 4K jusqu'à 120 images par seconde. C'est une focale fixe équivalente à 24 mm, avec un obturateur qui ferme jusqu'à f11. Ceci dit, ce que je lui reprochais, c'est que la transmission est en O3, et pas en O4, et que son autonomie, bien qu'annoncée à 45 minutes, est inférieure à celle du DJI Air 3. Enfin, dans le haut de gamme, vous avez le Mavic 3 Pro, qui dispose du même capteur 4 tiers de pouce que le Mavic 3 classique, le même capteur 1 sur 1,3 pouce que l'Air 3, et plus ou moins le même capteur 1,5 pouce que le Mavic 3 première génération. Il filme en ProRes pour sa version ciné, sauf qu'attention, les Mavic 3 Pro, Mavic 3 Pro Ciné et Mavic 3 Enterprise dépassent les 900 grammes. Ils sont certifiés C2, donc vous pourrez les voler en Open A2, c'est-à-dire à plus de 30 mètres de distance horizontale des personnes non impliquées, 5 mètres si le mode lent est activé, tout en respectant la règle du 1 pour 1. Il vous faudra par ailleurs passer l'examen Open A2 à la DGTA. Donc voilà, en résumé, si vous avez un Mavic, Mavic 2, Mavic Air, Air 2S, il est malheureusement temps de les mettre à la retraite. Au passage, Drone Park Center propose une reprise à l'achat d'un nouveau drone. Vous avez un Mini 2, Mini 3 Pro, gardez-le, il est encore très bien. Si vous souhaitez évoluer au-dessus de personnes non impliquées en dehors des CTR, Mini 4 Pro. Si vous souhaitez le plus de polyvalence, DJI Air 3. Vous souhaitez la meilleure qualité d'image, Mavic 3 classique, Mavic 3 Pro. Et bien sûr, lisez le manuel d'utilisateur, enregistrez-vous en tant qu'exploitant, contractez une assurance RC, collez le numéro d'exploitant sur votre drone, passez le Open A1-A3, il est gratuit, ça prend 2-3 heures. Et si le drone dépasse 900 grammes, passez le Open A2. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous la regardez dans le futur, n'hésitez pas à regarder dans les commentaires pour voir comment évoluer cette histoire de Remote ID. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer dans le futur. Et puis moi, je vous souhaite de bons vols et un Jouer Noël.